Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis au sang, si t'oublies-moi, j'ai ma tâche une autre née des... De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation, les parfums d'Igor. France, contactez-nous au plus 33, 78, 30, 57, 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Publiqués à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames et messieurs, merci de suivre toutes les infos. C'est un honneur de vous retrouver. Nous allons aborder nos thèmes habituels. Et avant-hier, je m'étais référé à un livre de Stéphane Essel qui, lui, nous parlait de l'indignation qui devrait, en principe, caractériser la pensée de l'intellectuel. En réalité, nous avons le choix, comme l'a dit François Fano, de trahir ou d'accomplir notre mission. Et moi, je pense aujourd'hui que nous avons la ferme décision de prendre aujourd'hui. Soit nous voulons bâtir un état fort, soit nous voulons bâtir un état faible. Un état faible, c'est un état où un groupe d'individus seulement pourra s'en sortir et faire la loi. Un état faible, c'est un état où des familles vont s'en sortir. Ils auront le contrôle des mines, ils auront le contrôle de toutes nos ressources, ils vont créer la prédation et ils seront riches, mais alors extrêmement riches. Et une fois qu'ils partiront du pouvoir, ça va être des personnes qui vont commencer à aduler par leur richesse, à amasser pendant leur gestion du pouvoir. Ce qui est d'ailleurs contradictoire avec même le sens fondé, le sens fondé même de la gestion, de la nature de la gestion du pouvoir. Parce que la gestion des ressources naturelles, la gestion de la République suppose la poursuite de l'intérêt général, de l'accomplissement de l'intérêt général ou de la satisfaction de l'intérêt de tout le monde. C'est ça en réalité qu'on dit « gérer la cité ». Gérer la cité, c'est gérer les inégalités. Gérer la cité, c'est bannir toute forme d'injustice sociale. Gérer la cité, c'est comme disait, on s'entend Benjamin Franklin, c'est maintenir l'équilibre de la justice sociale. C'est maintenir les équilibres, jouer à ce que les autres ne s'enrichissent pas facilement et illicitement pendant que les autres s'appauvrissent. La gestion de la cité suppose le combat contre la juxtaposition de l'enfer et du paradis sur une même terre. Et ça, en ce moment-là, vous avez créé des hommes qui comprennent la gestion et ça c'est bien. Mais le contraire, ça veut dire lorsque vous avez un état faible, lorsque vous avez un état de pacotille ou une république bananière, vous avez tout ce qu'il y a comme des cadences, des équilibres, des structurations et tout ça. Mais lorsque vous avez un état fort, un état fort c'est l'état où les lois sont respectées par tout le monde et les lois sont imaginées, inventées par les intellectuels de ce pays-là. Un état fort, ce n'est pas un état qui importe les lois. Un état fort, c'est un état qui fabrique les lois, qui les puise dans le patrimoine culturel, métaphysique, politique, historique d'un peuple. Et quand on a réussi à faire ces choses-là, on peut dire en ce moment, oui, on a un état fort. Un état fort, c'est un état où l'administration publique fonctionne correctement. Un état fort, c'est un état où la justice, elle est entre les mains des sages, entre les mains des initiés, entre les mains des hommes et des femmes accomplis, entre les mains des hommes et des femmes qui ont tourné les dos aux antivaleurs. Parce qu'en réalité, le parc judiciaire, c'est véritablement un parc où l'on ne trouve que des animaux sains et que des animaux bien et forts. Fort en termes de morale, en termes de vertu, en termes de promptitude. Ce n'est pas fort en termes de comment ils vont trouver de l'argent. Non. La préoccupation première d'un appareil judiciaire, ce n'est pas de comment remplir les caisses de cet appareil-là. Mais c'est comment maintenir l'équilibre de la justice. Comment faire en sorte que la veuve à qui on a ravi sa parcelle, retrouve sa parcelle. Comment faire en sorte que le droit des enfants qui sont bafoués soit respecté. Comment faire en sorte de rendre justice à ceux qui en ont véritablement besoin. Voilà comment on crée un état. Et ça, ça passe par la nomination, ça passe par le placement, ça passe par un casting qui dépasse toute émotion. Ça veut dire qu'on ne nomme pas les gens en fonction de leur appartenance tribale, appartenance ethnique, appartenance même pas spirituelle, mais par rapport à la taille et à la qualité de leur cerveau. Par rapport à leur production cérébrale. Dans un pays où tout le monde chante, où tout le monde danse, où on fait jouer la hanche, il y a maintenant le besoin de faire une chasse. Alors, on va dire une chasse au cerveau. Pas dans le sens de les intimider ou de les faire fuir, mais dans le sens de les responsabiliser. De dire à ces gens, venez, mettons-nous au travail. Nous l'avons dit ici, notre société, elle est politisée. Et cette société qui est politisée, elle a été malheureusement aboutie. Elle a été aliénée. Au point que vous avez beaucoup plus de partis politiques que des usines. Vous avez beaucoup plus d'hommes politiques que de scientifiques. Vous avez beaucoup plus de ceux qui racontent dans les émissions, ainsi de suite, que des hommes d'État. Vous avez beaucoup plus de politiciens que des hommes d'État. Un État comme ça a déjà montré tous les indicateurs de sa défaillance et tous les indicateurs de son inanition. Or, pour sauver le pays maintenant, on doit faire, on doit maintenant renverser les choses. Le débat doit être porté par les scientifiques. Le pays a besoin, au lieu d'avoir mille pasteurs, au lieu d'avoir mille politiciens, je dis, au lieu d'avoir mille pasteurs, on a besoin d'avoir mille ingénieurs. Au lieu d'avoir mille politiciens, on a besoin d'avoir mille hommes d'État. Au lieu d'avoir tous ces charlatans que je vois ici, par-ci, par-là, on a besoin d'avoir des hommes de science. Parce qu'un pays ne se développe pas par le nombre de politiciens qu'il a, mais plutôt par le nombre d'hommes d'État qu'il a. Un homme d'État est différent d'un politicien, il est différent d'un charlatan, il est différent d'un homme qui raconte sa vie. Un homme d'État est celui qui pense État. C'est celui qui pense administration publique, c'est celui qui pense armée, c'est celui qui pense police. Il ne pense pas poste, lui il pense l'État, dans son ensemble, y compris les populations. Un scientifique est différent d'un porteur de diplôme, parce qu'un scientifique, lui, c'est la science qu'il parle. Un diplômé, lui, c'est son diplôme qu'il parle. Il parle de son petit diplôme qu'il a obtenu dans des conditions floues que nous connaissons tous. Politiquement, familialement, claniquement, ethniquement, il a obtenu son diplôme-là. Mais un homme de science, lui, c'est un chercheur habituel. Il est humble et il reconnaît ses limites et il fait un effort pour aller plus loin. Contrairement à un diplômé qui, lui, pense qu'il a déjà fini et qui ne peut plus rien apprendre. Ce pays a besoin de se développer avec des hommes et des femmes qui imaginent l'État, qui imaginent la société. Pas des gens qui imaginent là où ils vont trouver de l'argent. Pas des gens qui imaginent comment on va inventer le RAM. Pas des gens qui imaginent comment on va inventer une taxe qui n'aura rien à voir. Mais des hommes et des femmes qui peuvent se dire, l'État n'a pas d'argent. Comment faire pour lui donner de l'argent ? L'État perd autant d'argent dans telle activité, comment faire pour recadrer ça ? L'État perd dans ceci ou dans cela. C'est des gens qui imaginent, en réalité, c'est les véritables architectes d'un État. Et ce pays a besoin des bâtisseurs. Ce pays a besoin des véritables architectes. Ce pays a besoin des hommes et des femmes qui imaginent son avenir. Qui imaginent le 10 ans plus tard, le 20 ans, le 30 ans, le 60 ans plus tard. Voyez-vous ? Parce que ceux-là qui sont portés par le besoin du pays, le débat qu'ils portent sont des débats autres. Ils ne sont pas dans vos débats inutiles. Ou alors qu'on est en train de vouloir animer un débat. Ce qui n'a aucun sens. Et moi, j'ai honte de voir certains députés amener ces débats à la télévision. Un débat qui, moi, me fait honte. Et toute l'humanité va nous écouter en train de parler de quoi ? D'un débat sur le changement de la Constitution qui n'est même pas à l'ordre du jour. Et d'un côté, il y en a qui refusent le débat. Mais pourquoi vous refusez le débat ? Vous ne pouvez pas être un parti qui veut diriger le pays et un parti qui refuse le débat. Ce qui alimente la démocratie dans un État, c'est les débats. Peu importe la nature de ces débats, ça alimente la démocratie dans un pays. Mais vous, vous êtes quel parti ? Vous ne voulez pas le débat. Quand on parle de la nationalité, vous ne voulez pas. Identification nationale, vous n'en voulez pas. Récensement, vous n'en voulez pas. Mais finalement, vous voulez quel débat ? Et quand on parle de « oui, est-ce qu'il faut changer la Constitution ? » Vous ne voulez pas non plus. Donc, pourquoi voulez-vous monopoliser la parole au point de nous dicter, nous ou non, votre volonté ? Mais ça ne peut pas passer. Abraham Lincoln disait « Interdisez aux gens le débat, ils prendront les armes. Interdisez aux gens de penser, ils vont se soulever. Interdisez aux gens de marcher, ça sera une insurrection. Lorsque vous imposez votre logique, parce que ça arrange une ou deux personnes dans votre parti politique ou dans votre camp politique, ce que vous n'êtes pas en train de comprendre, vous allez finalement fatiguer les gens. Et quand les gens sont fatigués, ils accumulent des frustrations, à un moment donné, ça éclate et vous n'arrivez plus à contrôler les choses. Il faut à un moment donné supporter les débats. Pourquoi vous ne supportez pas les débats ? Quand quelqu'un dit « il faut qu'on change la Constitution », moi je le dis plus d'une fois, j'ai toujours demandé les débats aux gens. Personne n'est prêt pour faire un débat scientifique. Parce que moi, la première condition que je vais imposer, si quelqu'un accepte qu'on fasse un débat de changement de la Constitution, la première condition, je vais lui dire, accepte que du début jusqu'à la fin, qu'on ne cite le nom de personne, ils ne voudront pas. Ils ne voudront pas ! En fait, ici, les gens veulent faire des débats avec les noms des gens, parce que ça les intéresse, ça les excite. Il y en a qui font les débats avec les noms des gens, parce qu'ils doivent tirer un peu de dividendes. Il y en a qui font les débats avec les noms des gens pour attaquer les autres, dans l'intérêt de se donner un peu de plume. Mais demandez aux gens, on va dépassionner les débats, on va dépersonnaliser les débats, on va enlever les noms des gens dans le débat. Personne ne fera les débats. Ils ne seront pas là. Ils ne viendront pas. Pourquoi ? Parce que la tendance actuelle, c'est une tendance d'aliénation, c'est une tendance d'abrutissement. À force d'avoir cité les noms des gens, nous avons perdu même le sens de la raison. Vous savez, des fanatiques, des atalakus, qui se viennent à la télévision, racontent leur vie, un peu la déification, dans l'idolâtrie, et ainsi de suite. Mais à la limite, c'est beurk, c'est dégueu de voir des hommes se réveiller le matin, quitter leur famille, pour venir à la télévision, mais pour parler des hommes. Non, mais attendez, parler des idées. Je peux encore comprendre, si vous parlez un peu des événements, ça peut encore se comprendre à une certaine mesure, mais pas des hommes quand même. Vous n'allez pas vous mettre à parler des individus qui sont comme vous. Et parfois, vous, vous avez fait des études plus que bango. Mais le colaboli, le colaboli, alors vous voulez faire des choses pour l'argent. Bon, c'est seulement ceux qui n'ont pas fait des bonnes études, ou qui ne sont pas allés véritablement à l'école, soutiennent ceux qui ne sont pas allés à l'école. Mais quand vous avez été à l'école, et que vous avez un peu de vertu, vous pouvez tenir un débat pendant 30 minutes sans citer le nom de quelqu'un. Et c'est ce que vous allez voir tout au long de cette émission. Aucun nom ne sera cité ici. Parce qu'on estime qu'on n'est pas quand même allé à l'école pour nous abroutir. On n'est pas allé à l'école pour être des applaudisseurs. On n'est pas allé à l'école pour aller accompagner les gens et porter des malettes. Autant ils sont là, vous pouvez l'être aussi. Vous faites une carrière politique, battez-vous pour devenir, mais attendez deux secondes, vous n'allez pas faire une carrière politique pour rester derrière quelqu'un. Non, mais attends, à un moment donné je me dis, mais il faut qu'on ait honte un peu. Alors vous allez refuser aujourd'hui le débat, vous allez refuser aujourd'hui de construire une réflexion. Débattez. Aujourd'hui, moi je serai à l'aise, comme on m'appelle, comme ils disent, non, nous voulons faire un débat sur l'homosexualité. Je serai disponible à débattre sur la question. Parce que l'État se nourrit de ça. Donc, dans un État, un État, il y a ma longue, il y a un bateau, 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 il y a un bateau. Et aussi, il faut dire un élément, ce qui caractérise la gestion d'un État, c'est la qualité de choix que les animateurs font. Moi, ce qui m'est gêné au-delà de tout, c'est qu'on est dans une médiocratisation généralisée. Ça veut dire les faibles, puisqu'ils occupent les hautes fonctions, et qu'ils sont accompagnés par, en guillemets, les « semi-lettrés » comme le disait à l'époque, ça a créé finalement un désordre qu'on ne sait plus que faire. Je vous prends un petit exemple. Aujourd'hui, où nous sommes à Kinshasa, la plus belle de toutes les idées du monde de l'ADAP, pour faire la campagne de Kinbopeto, soit trois ans après l'accession au pouvoir, la ville est toujours sale, et la ville n'a toujours pas repris ses attributs normaux pour l'idée de nous appeler une dame avec des postérieurs assez impressionnantes, et un monsieur que vous connaissez, et ce sont eux qui vont venir faire la campagne de cette histoire de Bopeto. Le président de la République était le premier à faire cette campagne-là, ça n'a jamais marché. Et aujourd'hui, on nous appelle des comédiens pour venir faire la campagne de cette histoire. À un moment donné, je me dis, où nous acceptons que nous avons arrêté de réfléchir, et maintenant, nous sommes dans ce que nous voulons faire, où nous voulons véritablement réfléchir. Mesdames et messieurs, il a été prouvé que la question de la salubrité, c'est la question la plus facile dans tous les pays du monde. C'est la question la plus facile. Elle est certes technique, mais elle est très facile. Il vous suffit juste d'imaginer, il vous suffit juste d'utiliser un peu votre cerveau, vous réussirez à faire cette chose-là. Parce que la question, c'est de savoir où on va trouver l'argent. Mais c'est une fausse issue. C'est ça le coûte. l'argent la salubrité toujours dans la babilôme qui est la salité la salubrité est où tu es dans la babilôme qui est la taxe de l'impôt où tu es dans la babilôme qui est la salité entreprise qui produit un sachet qui est la boite la babilôme qui produit un plastique il y en a des centaines qui est la babilôme tu es dans la babilôme qui est la babilôme qui est la babilôme qui est la babilôme et le dernier consommateur a ressenti la babilôme et lui-même l'entreprise, pour elle-même l'entreprise, l'entreprise a ressenti la babilôme ce qui fait qu'on peut toujours défalquer le bonheur j'ai reçu quelqu'un ici en Afrique du Sud par exemple il nous explique que le prix de la babilôme qui est la babilôme qui est la babilôme ça veut dire que la facture est la babilôme qui est la babilôme est-ce qu'il y a dans la babilôme qui est la babilôme qui est la babilôme est-ce qu'il y a dans la babilôme qui est la babilôme qui est la babilôme les appels qu'on fait ici l'État peut renégocier autrement le contrat pour affecter ne serait-ce que 100 francs ou 200 francs il y a consommation qui est la babilôme qui est la salubrité ce qui est la babilôme ça pouvait même aider pour ça la salubrité les gens sont d'accord avec les gens n'allent pas se fâcher comme ils se fâchent maintenant les gens se fâchent parce que vous avez perdu l'argent et vous ne vous êtes pas servi de ça pendant l'intérêt général vous vous êtes servi de ça pendant l'intérêt d'un minimum privé alors qu'on pouvait concevoir un plan mais malheureusement où en sommes-nous aujourd'hui ? et on nous amènera des comédiens à qui on va encore donner de l'argent pourtant le pays a besoin d'argent en tout cas c'est la logique qui me dépasse donc vous allez appeler les gens à faire le tourisme pour rien et vous n'allez pas faire le boulot en question et ça va rester dans la même situation mais ce n'est pas possible Kinshasa c'est le miroir du pays les gens vendent là où il ne fallait pas vendre les gens sont là où il ne fallait pas être ils vendent dans les hôpitaux où il ne fallait pas aller donc ici on est partout sauf là où on devrait véritablement être et les choses se font dans tout le sens sauf Ndengue Fahle Penza et Zala alors dites-moi un peu dans ces conditions-là comment vous allez gouverner un pays et comment vous dormez à la maison sachant que c'est vous le gouverneur moi j'aime bien parfois j'aime bien savoir ça comment tu es gouverneur et tu rentres chez toi à la maison tu dors alors qu'il y a des poubelles qui n'ont pas été vidées comment es-tu gouverneur alors que la vie elle est mal administrée mais tu rentres quand même à la maison et tu dors au lobby oui je suis excellent mais à un moment donné bon à force d'en parler ça commence à décourager un peu tu te dis mais c'est nous qui sommes bêtes ou c'est ceux qui nous gouvernent qui le sont je me pose beaucoup de questions à un moment donné est-ce que c'est nous qui ne réfléchissons pas ou c'est ceux qui nous gouvernent qui ne réfléchissent pas parce que si on réfléchissait cette ville n'allait pas être comme ça on n'a même pas besoin d'aller prier on a juste besoin de voir l'incompétence dans tous les avenus il faut juste voir l'inconsistance l'impertinence l'impréparation il faut voir tout ça le désordre s'accumule dans chaque clacson des véhicules on sent le désordre du gouvernement devant chaque poubelle on sent la désorganisation de la cité et la route de Kinshasa représente le cerveau congolais et de la même façon la route elle est organisée à Kinshasa c'est comme ça que le cerveau du congolais moyen est alli mais ce n'est pas possible comment vous imaginez là je parle de la ville mais en parlant toujours de la mentalité de ceux qui nous gouvernent comment vous pouvez imaginer un pays, une ville comme Kinshasa ma priorité est à Monsoussou mais non les priorités sont toutes autres les priorités ici c'est de construire les infrastructures des bases c'est d'offrir les hôpitaux construire des écoles dans chaque commune dans chaque circonscription à la taille ou à la dimension il y a collège Boboto le collège Bossangani le collège le lycée le lycée Kabomba c'est d'avoir des écoles comme ça il y a nature ouana il y a grandeur ouana au moins dans chaque circonscription pour désengorger la ville à un moment donné ici c'est de donner de l'eau et de l'électricité aux gens c'est d'essayer de détruire certaines cités et de construire d'autres c'est de réaménager les territoires voilà les priorités à Monsoussou mais non c'est d'abord d'offrir des ambulances et des voitures anti-incendie pour lutter contre mais non le gouvernement est c'est de donner 500 bus pardon 500 jeeps aux députés nationaux alors êtes-vous sérieux quand vous agissez de cette façon-là même quand vous imaginez juste une idée pareille comment vous allez offrir à ceux qui gagnent près de 10 000 dollars le mois vous allez encore leur donner des jeeps qui coûtent plus de 40 000 balles et vous allez laisser les enseignants vous allez laisser les magistrats vous allez laisser les fonctionnaires de l'état dans ces conditions-là bon on va dire eux ils sont nombreux vous voyez il y en a que 500 les enseignants sont nombreux je comprends prenez les bus les 400 dollars de bus là les 4000 et quelques dollars pardon les 40 000 et quelques dollars de bus faites-les multipliées par 50 d'ailleurs c'est moi là j'ai donné le prix au prix le plus bas maintenant mettez ça à notre niveau normal ça l'on multiplie par 500 maintenant reprenez le bon vous distribuez le bon enseignant la prime on va dire ça va être un signifiant tout ce que vous voulez ça va être un signifiant ok si c'est un signifiant pour les enseignants et vous pensez que ça va être un signifiant pour les ambulances donc on préfère acheter des jeeps pour les députés mais pas les ambulances pour les hôpitaux les hôpitaux des références on ne pouvait pas l'acheter avec les 500 jeeps qu'on a donné aux députés on pouvait offrir à toute la république des ambulances attendez nous avons 26 provinces on a 500 députés qui ont reçu 500 jeeps d'accord mais nous avons 26 provinces en moyenne on va dire on a par exemple mettons même si on avait 4 hôpitaux généraux des références mettons même comme ça 4 hôpitaux généraux des références donc si on fait 26 multiplés par 4 ne comptez pas sûrement pour vous donner la réponse vous avez fait des études vous pouvez le savoir donc le nombre que vous avez au final de ces chiffres là maintenant mettez parce que des ambulances on ne demande pas des ambulances haut de gamme non juste des ambulances pour acheminer les gens donc une jeep peut nous coûter deux ambulances une jeep de 50 000 60 000 peut nous coûter deux petites ambulances on ne dit pas des ambulances non mais des ambulances on les vend à 25 000 28 000 30 000 ça dépend donc si la jeep a coûté 50 000 ou 60 000 on peut dire on va mettre ça on a deux ou même si la jeep a coûté 40 000 on peut prendre à ta jeep imaginez maintenant 5 000 bon tout ça qui a la logique il y a jeep mon corps jeep 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 mon corps ambulance mon corps faisons même comme ça une jeep une ambulance alors on va réfléchir mais prenez 500 ambulances divisées par 26 provinces ça vous donne combien est-ce que vous avez imaginé tout ça ça veut dire qu'on pouvait résoudre ce problème d'ambulance tant soit peu mais malheureusement ce n'est pas ce que nous on a fait et ce n'est pas resté dans notre tête ce n'est pas du tout ce qui nous intéresse nous nous sommes intéressés par autre chose et c'est ça finalement qui dérange tout le monde et c'est ça qui embête à la limite tout le monde mais bon qu'est-ce que vous voulez donc il y a tellement de choses qui ont été faites que sur Otali Ango est-ce que on va réfléchir tu vas te réfléchir donc on va réfléchir de cette façon-là on va se rendre compte que quand on donne les gypses aux députés et pas des ambulances pour nos communes pas des ambulances pour nos pardon nos hôpitaux ça dérange un peu ça nous gêne ça nous offre mais pour chercher de l'argent est-ce que l'argent est difficile à chercher à un recul démocratique du Congo voyez-vous ça veut dire que à un moment donné il faut qu'on admette avant d'avancer qu'on a touché le fond et nous sommes en train de toucher le fond les moralités bas sont pleines maintenant quelle est cette instance ou cette institution qui n'a pas été concernée dans la attaque dans la accusation la présidence a été accusée dans la main de l'étournement tout vous avez entendu tout ça gouvernement la même chose parlement la même chose le Sénat l'Assemblée nationale la même chose les gouvernements provinciaux n'en parlons même pas la banque centrale n'en parlons pas ça veut dire on vit dans un état on vit dans une société en déliquescence toutes les structures sont imbibées il y a la corruption mais personne ne veut faire des gros efforts pour le roulant pourquoi ? parce que la cellule OEVA est censée purifier le pancréas de notre république parce que le pancréas de la république c'est la justice mais lorsque le pancréas lui-même a un problème lorsque le pancréas de la république a déjà lui-même une infection comment va-t-il réguler le sucre dans le corps et notre pancréas de la république c'est la justice elle est elle-même infectée mais totalement infectée comment celle qui est infectée va-t-elle désinfecter les autres ? je me pose la question je veux savoir par quel mécanisme nous allons faire c'est déjà l'appareil lui-même est plombé l'appareil censé exorciser l'état lui-même diabolique et diabolisé un désordre systématiquement satanique mais c'est pas possible vous n'allez pas vous en sortir comme ça donc la fonction en réalité d'un intellectuel dans un pays maintenant c'est de dire comment on va faire pour reconstruire le pays comment on va faire pour rebâtir l'administration publique et pour rebâtir l'administration publique vous n'avez pas besoin d'aller loin on a deux possibilités soit nous demandons de l'aide en Belgique à la Belgique pour qu'elle nous aide avec son administration sa formation de certains cadres et là voilà un peu ça ou parce que déjà avec ce que fait le ministre on est en train de nous en sortir mais ce que le ministre est en train de faire contrairement à ce que beaucoup pensent certains flatteurs le ministre n'est pas en train de faire des exploits je veux dire des exploits extraordinaires si vous permettez le terme ce que le ministre est en train de faire c'est ce qu'on appelle la normalisation d'un système il remet l'administration on n'a pas encore commencé à faire des exploits il y a que l'on n'a pas encore naturellement c'est comme vous trouvez une maison sale et que d'autres étaient toujours en train d'intervenir dans la saleté lorsque vous vous arrivez et que vous êtes propre à l'esprit dans l'esprit vous mettez un peu de l'ordre dans votre entreprise dans votre secteur et c'est ce que il met juste de l'ordre dans l'administration mais il n'y a pas encore d'innovation l'innovation suivra mais ce qui était d'abord important c'était d'abord de mettre de l'ordre comme il est en train de le faire et pour ça on est bien d'accord il met de l'ordre il remet les choses dans la place au bachon sifale parce que vous n'allez pas avoir une administration publique alors que vous ne maîtrisez pas les effectifs vous n'allez pas avoir une administration publique dont on ne sait vraiment pas dans une administration publique on veut savoir qui travaille et qui ne travaille pas on ne peut pas continuer à payer salaire et pas et continuer à faire travailler des gens qui travaillent mais qui n'ont pas de salaire mais qui n'ont que de prime on va se rappeler qu'à un moment donné au pouvoir il y a eu un homme un président qui était au pouvoir mais qui avait un ministre des fonctions publiques qui avait en son temps donné à 22 000 personnes la mécanisation ça on se rappellera parce que ça n'a pas existé dans le temps maintenant que ça existe aujourd'hui il faudrait qu'on en parle mais est-ce que nous atteignons le niveau de la compétitivité non pas encore nous n'avons même pas encore atteint le niveau de la normalisation de la fonction publique on n'a pas encore normalisé ça et donc à un moment donné c'est à nous de nous dire qu'est-ce que nous voulons faire nous soit nous trouvons les ressources à l'extérieur nous demandons à la Belgique de nous aider ou nous servons des travaux du professeur Voundoie et je pense que parmi les Congolais qui ont parlé de l'administration publique M. Voundoie fait partie c'est encore des hommes qui vivent au Congo il n'y a que des gens comme ça qu'on peut appeler mais comment vous allez appeler M. Voundoie quand lui il va vous dire un truc un politicien de pacotille il viendra vous dire le contraire pour des raisons politiques pour des raisons électorales on va croire en ce politicien malveillant et on ne va pas donner du crédit à ce que le technocrate à ce que le technicien va dire c'est ça le problème de la RDC quand on amène un raisonnement rationnel on dit mais les gens sont là pour des raccordements on a une entreprise RVA par exemple on a besoin de 20 personnes et un homme intelligent vous dira mais écoutez RVA a un problème le problème de la RVA il a dit tel problème tel problème mais un politicien malheureux malveillant dangereux pour la République pernicieux lui il viendra dire au pouvoir non non ne faites pas ça bombardez les gens on va s'en sortir il faut que on peut s'en mettre ça mais on peut s'en mettre ça pour quelle finalité à quoi sert de donner du boulot aux gens et puis après ce boulot là ils ont dit ils vont les augmenter ils n'ont pas les salaires ou ben c'est l'artinamorité voyez-vous ici nous devons d'abord normaliser la chose et pour ça vous devez faire en sorte que la passion est à la absente dans un état pour faire évoluer nous avons besoin de la boulot mais nous nous n'avons pas ça on n'a pas cette culture nous à la place des débats scientifiques on a des débats des noms des gens nous à la place de réfléchir on a des émotions et des tripes et c'est ça qui plombe ce pays à la place de faire des ateliers des réflexions nous avons des excursions qui ont l'impression d'être scientifiques à la place de faire des véritables réformes nous nous faisons des piqueniques où vous appelez votre ministre qui raconte des histoires au lieu de faire des véritables états généraux mais dans le véritable état généraux il faut quand même dire que celui de la presse était quand même bien ça il faut le dire les états généraux de la presse c'était vraiment organisé c'était bien pas les états généraux de l'enseignement supérieur non pas l'état généraux que j'ai vu ici ou même la rentrée judiciaire des magistrats non non ça c'est dans des excursions c'est du déjà vu du déjà entendu mais quelque chose de nouveau quelque chose qui donne un sens à ce que vous faites vous avez l'impression que c'est bon ça marche pas ce que j'ai vu avec les mines ici non non les gens ont besoin de débourser un peu d'argent bon on va justifier un peu les dépenses on va raconter la vie et puis après aucune résolution ne va être respectée parce qu'elles ne tiennent pas que la république soit gouvernée par des consciences et par des cerveaux vous serez à l'abri de tous les désordres et de toute la décadence sociétale mais que la république soit gouvernée par les humeurs par les faibles de la société votre société sera en péril qu'elle a peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse l'air d'ici de Paris à Bruxelles maintenant à Kinshasa n'oublie jamais ça vous garantis la fraîcheur la sensation les parfums du gorge France contactez-nous au plus 33 78 30 57 14 et à Kinshasa nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour fabriquée à base de plantes naturelles n'oubliez jamais ça debout congolais unis par le sang unis dans le fort pour l'indépendance tu n'es au sang si t'oublie-moi laïma d'ashidotue neleye na kinyamana piko na musala tutu mabuka kuli kakituko na kinyamana kumo doye mani doye polo nene ya lisanga nani